salut tout le monde les amis c'est l'exaltor je suis ravi de vous retrouver ça faisait très longtemps pour une vidéo les amis avec bien évidemment l'équipe chris et momo ça faisait longtemps exactement ouais alors du coup nous sommes à république là nous allons faire les magasins une nouvelle fois la dernière fois j'avais trouvé deux magnifiques pièces de musée un de dragon ball z1 v2 et puis également la trilogie avec le magnifique fourreau de merde à 300 euros c'était pas trop cher je pense que là on va je vais investir dans un fourreau encore plus cher attendez que j'ai un bon cdi j'ai un très bon travail et tout voilà exactement exactement les amis surtout j'ai beaucoup de thunes aussi exactement faut pas être en intérim donc du coup les amis bah écoutez on va faire le petit tour et on va voir ce qu'il y a et puis on se retrouve tout de suite allez à tous les amis donc voilà on commence par trader game j'ai déjà repéré le petit amazine pingouin un jeu que ma cousine celine m'avait prêté il ya une petite vingtaine d'années que j'avais adoré un petit jeu à puzzle j'ai trouvé excellent magnifique chris je vais me prendre celui-là rouleau frose à bâtiens magnifique 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 super beau un peu plus on 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 j'ai acheté une batterie, j'ai acheté une batterie d'arrière à la Gamecube magnifique côté Master System super bon magnifique 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 super beau C'est ce que je suis en train de faire. Tu sais ? Ah ouais ! C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? bon les amis du coup nous sommes allés à trader game alors je me suis acheté un petit truc là j'avais repéré un petit truc et puis toi chris ou un petit truc mon mot toujours pas mais là regardez on va aller à rétro gameplay l'âge où j'avais justement acheté chris il ya presque un moment le magnifique fourreau de merde à 300 euros magnifique d'ailleurs qui est officiel yoga yoga nous a dit sur le psn mais bien sûr puisqu'il est officiel bien évidemment c'est un magnifique four voilà c'est donc voilà bon on va voir ce qu'il ya dans la boutique rétro gameplay et les amis à tout de suite alors la promotion de jeu acheté le troisième étau fer ne s'applique pas sur les jeu doté de gommettes de couleurs d'accord parce qu'il ya un jeu qui t'intéresse en particulier ou pas non tu regardes juste comme ça par curiosité tu t'intéresses chris à diablo 4 ou pas non tout ce qui est diablo tu t'aimes pas trop non d'accord ça ce côté là de rétro gameplay c'est voilà le fond du magasin c'est j'adore le rétro c'est ici qu'il ya les boîtes elles sont belles franchement elles sont très belles c'est un crise trop cool que je l'avais payé 79 euros la mienne il ya quatre ans ça c'est sûr ce qui pourrait éventuellement m'intéresser ici c'est ici que j'avais acheté les dbz supersonique warrior si 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 bon bah j'ai pas dans ma collection donc c'est ce que ça veut dire on va voir ça on va voir les temps on va voir on va tout voir un de plus c'est vraiment c'est vrai mais bon c'est vrai mais bon c'est vrai à l'époque j'aurais tenté mais maintenant c'est vrai c'est un peu dur c'est bien ça fait plaisir m'intéresse bien alors celui là c'est mort celui-là c'est mort, celui-là c'est mort, celui-là c'est mort, c'est mort, vous savez dans quel état il était en plus, le côté Megadrive, ma console de cœur, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah, Wonder Boy, excellent jeu de plateforme, je l'ai dans ma collection, magnifique, ouais c'était pas mal du tout. Je crois que je suis peut-être tenté, tu serais peut-être tenté, ouais, j'ai le cas, pourquoi pas ? Eh bien écoute, fais-toi plaisir, fais comme moi, t'as un CDI ou pas ? T'as un bon salaire ? Bah voilà, fais-toi plaisir, achète cher comme moi. Ah oui ! Oh, Pokémon ! Un Pokémon qui sont joli, je sais pas si je peux les trouver. Bah 300€, t'as un CDI ? Un millinille. Ah bon ? Un millinille. Ah ouais ? Un sponge-là ? Ouais, c'est pas bon. Il est toujours le Resident Evil devant, regarde, 500€ sur 64. Ça n'a pas trop changé, ici, dans cette vitrine. Ouais, et puis là, on bat une PlayStation 1, ça rappelle des souvenirs, Chris. Ça roule bien, ça. Ça roule bien, ouais. Quand ça tombe par terre. La grande story. Tenez les gars, regardez. C'est ici que se trouvait justement le sous-sol avant, voilà. Avec toute la collection Dragon Ball Z, vous voyez, encore des cartons. Bon, malheureusement, maintenant, c'est inaccessible. C'est plus là, mais la trilogie DBZ cartonnée avec le V2, bah en fait, ils étaient dans des étagères avec d'immenses statuettes, voilà, de brolis et tout. Et ça appartenait à l'ancien responsable de Retro Gameplay, les amis. Et oui, donc il n'y a pas de mensonge et c'est officiel, je le rappelle. Alors, maintenant, nous allons voir un petit peu. Voilà. Ah, il y a quelque chose, Chris, qui t'intéresserait sur PlayStation 2 ou pas ? Non. C'est ici qu'on avait pris le 10ème, je crois. C'est ça, ouais. C'était ici, ouais. Oh, Chris. Est-ce que tu te rappelles ici ce que j'ai trouvé ? Juste ici. Tu te rappelles de ce qu'il y avait ici ? Oui, ici. Ici, là à gauche et ici à droite. Est-ce que tu te rappelles de ce que j'avais pris ? Un petit trou de lignes ? Voilà, la petite trilogie Budokai en japonais à 299 euros. Avec ce magnifique fourreau jaune. Et puis, juste ici, le V2, que l'on pouvait gagner à un concours qui est extrêmement rare, qui coûte très cher. Voilà. Que de bons souvenirs, les amis. Presque un an après, Chris. Oui. Presque un an après. Bon, malheureusement, tu voulais un fourreau. Il n'y en a pas. Des fourreaux de merde, malheureusement. C'est vraiment dommage. Mais sinon, je m'en serais acheté un deuxième. Ça, quand on a de l'argent. Sinon, sur PSP, Chris, un petit DBZ ? Non ? Il serait un petit Dragon Ball Z pour toi. Il n'y en a toujours pas. Quand j'avais la PSP, j'ai gratté Tekken. Non, mais il était sur qui ? On a même arrêté. C'était quoi ? C'était quoi ? C'est une formation ? C'est un petit. C'est un autre. C'est un autre. Il a même arrêté les formations. C'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. la dreamcast chris tu as bien aimé la console ou pas adoré à t'as pas connu maman la dreamcast c'est tout ce qui est Sega, sinon je ne connaissais pas la plus vieille console que je connaissais, une Nintendo 64, sinon en bas je ne connaissais pas sérieux? mais tu avais déjà entendu quand même sega, tu avais déjà entendu parler de sega quand j'ai entendu sega c'était Sony, et ça s'arrêtait là c'est tout d'accord je me rappelle au Virgin Megastor de Champs-Elysées quand ils ont parlé au JT de TF1 avec l'archazole, je me rappelle très très bien bon les amis on va faire un dernier magasin parce que ça va bientôt fermer du coup full set c'est parti ah ouais sans poster par contre et puis là 100 euros à harry potter d'accord ok super allez un petit jeu qui te plait Momo? t'as repéré un petit jeu? il est en train de se traiter ah ouais et Momo regarde sous blister rigide comme à l'époque c'est quoi? Teeny Toon Adventure il était comme ça sous blister rigide à l'époque il avait pris dans ce magasin là en plus Alex un Tom & Jerry mais si Driver sur PlayStation 1 bien sûr que si Momo mais oui Driver c'était sur PlayStation 1 tu te rappelles Chris ou pas? c'est un espèce de sorte de GTA ouais c'est un méchique oh mince alors il les vole pas il les vole pas parce que les valeurs ils sont inquiets c'est vraiment c'est pas un volant paris c'est un truc comme ça moi je pense qu'il perd un peu les gens je pense qu'il fait partie de l'eau ouais je pense qu'il fait partie de l'eau Je les ai tous, mais maintenant, oh là là. Ici, c'est des Pokémon. Un jeu de Mat Donald. Quoi ? Où ça ? De quoi au moment ? Un jeu de Mat Donald. C'est une grande blague. Bon état, 8h10. Mais tu sais qu'il est coté aussi sur Megadrive. Sérieux ? Ah oui ? Oui, oui, oui. C'est pas du Mat Donald ? Il est trop bien. Tu penses ? Le but du jeu, c'est de manger le plus possible. Et si tu finis au B, c'est à gagner. Bah écoute, il y a, il n'y a pas grand chose qui me... Bon les amis, ça y est, on a fini nos petits achats. Il n'y a pas grand chose, mais au moins, on s'est posé. Ou ça, on s'est posé ? À Burger King de République. C'est l'heure de manger. Bon appétit, c'est l'heure de manger. Juste Chris, ils ont oublié sa boisson. Donc, il va redescendre pour aller la récupérer. Et puis voilà, on mange vite fait, on vous fait le petit bilan des achats. Ça va pas être long après. Bon appétit tout le monde. Salut tout le monde, les amis. Donc, de retour à République avec Alex Gaming et Chris. Donc, retour à République. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans les boutiques de République. Alex, celui, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas retourné. Il y a quelques semaines que ça. Moi dernier, j'y étais. Et puis Chris, la dernière fois, c'était samedi dernier avec Momo. Bon, moi, on n'a pas pu venir, mais c'est pas grave. Parce qu'on va se faire plaisir. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a. J'avais déjà repéré quelques petites pièces. Donc, je vais aller les acheter tout de suite. Tout de suite, les amis. Bon, de retour à rétro gameplay. J'ai repéré ma petite pièce que je vais prendre. Elle est ici. Oh, les amis. Je vais vous montrer après tous mes achats à République. On s'est posé à Popeye de République. Toi, Chris, tu t'es pris quoi ? C'est vrai. Et toi ? Allez, tu vas prendre un dessert et un sandwich et des frites. D'accord. Et puis moi, je me mets bien à la hauteur de mes achats aujourd'hui. Je souhaite bon appétit, les amis. Et voilà, du coup, les amis. Je suis de retour chez moi après cette magnifique journée en compagnie d'Alex Gaming ainsi que de Chris une nouvelle fois. Puisque nous nous étions déjà vus la première fois avec Chris et Momo donc le samedi 30 mars. Et une nouvelle fois avec Chris donc du coup aujourd'hui donc samedi 6 avril. Donc du coup, les amis, je vais vous faire un petit peu le bilan de mes achats du samedi 30 mars en compagnie de Chris et Momo. Et ainsi que du samedi 6 avril donc aujourd'hui en compagnie d'Alex Gaming et Christopher une nouvelle fois. Donc du coup, pour samedi dernier, j'étais passé à Trader avec Christopher et Momo et j'étais tombé sur un jeu, donc Game Boy à la base, que je n'avais jamais vu en pâle de toute ma vie. Que je n'ai d'ailleurs toujours pas vu en pâle à ce jour et c'est un jeu que ma cousine Céline m'avait prêté. C'était la cartouche en loose version jap en 1999 que j'ai trouvé juste excellent. J'en ai gardé un excellent souvenir et je l'ai acheté. Par contre, c'est un jeu limited run. Voilà, c'est celui-ci donc amazing pingouin. Donc on dirige un pingouin en fait, il faut détruire les petites boules noires, les petites boules blanches aussi. On gagne des points, on gagne des vies supplémentaires. Il faut sauver donc la petite princesse après énormément de tableaux de puzzles à parcourir. Franchement, c'était un jeu vraiment que j'ai adoré. Par contre, ce n'est pas le vrai jeu Game Boy, c'est un jeu limited run des sorties. Donc si je me souviens bien du prix, je crois que c'était à 69,99€. Donc voilà, neuf. Voilà, complet avec la cale, la notice. Je vous montre toujours l'intérieur de toute façon. Donc voilà la notice. Je l'ai testé, il marche nickel. Voilà, ainsi que la cale, la cartouche en elle-même. Voilà, dans le petit blister. Tout est nickel, tout est neuf, tout est propre. Franchement, si vous ne le connaissez pas, allez voir des vidéos sur internet pour voir un petit peu ce que ça donne. Si jamais, si c'est un petit jeu sympa que vous appréciez, si vous voulez le faire sur émulateur ou quoi que ce soit. Ou si vous êtes collectionneur vraiment et que vous voulez vous le procurer. Mais écoutez, prenez-le, n'hésitez pas. C'est un bon petit jeu, très sympathique en tout cas. Ensuite, nous sommes passés à Retro Gameplay. Donc j'avais repéré une pièce, je me rappelle, il y a de cela une semaine en compagnie de Chris et Momo. Pièce que j'ai récupérée aujourd'hui avec Chris et Alex. Mais la semaine dernière, la deuxième pièce, parce que je n'ai acheté que deux choses la semaine dernière. Le samedi 30 mars, voici la seconde pièce dont je me suis procuré. Voilà. Wario Land 4. Magnifique. Franchement, j'avais été très, très, très amoureux du 2. Mon grand-père m'avait acheté en 1999, si je me souviens bien, avec la Game Boy Color violette transparente. Donc voilà, Wario Land 4. Qui n'est pas très courant, mais en tout cas en excellent état. Une version pâle. Magnifique, les Wario Land, tout ce qui est Wario Land, Super Mario Land également. Ce sont d'excellents classiques. Vraiment. Donc voilà. La cale. La cale avec la petite cartouche. Voilà. Comme ceci. Donc la cale impeccable. Comme vous le savez, de toute façon, je pense que vous me connaissez un petit peu maintenant. Je suis très exigeant quand même sur l'état que je recherche. Donc vraiment, voilà, complet de Wario Land 4. Je suis très content. À l'avenir, dès que j'aurai un petit moment, je le ferai. Le 4. Je n'y ai jamais joué de ma vie. J'aimerais bien le découvrir. J'avais fini le 2 à plusieurs reprises à 100%. Ce qui était juste excellent. Excellent. J'en garde un excellent souvenir. Du coup, nous passons aux achats d'aujourd'hui. Donc du samedi 6 avril. En compagnie de Chris et d'Alex Gaming. Nous sommes déjà avec Alex Gaming allés à la FNAC de Saint-Lazare pour une télévision. Puisque j'ai eu des gros problèmes avec mon ancienne télévision OLED. Samsung. Samsung que je vous déconseille très fortement d'ailleurs. J'avais totalement confiance en Samsung. Mais malheureusement, tout ce qui est OLED avec Samsung, c'est juste pas possible. Donc j'ai investi dans une autre télévision. Je pense peut-être que je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Si Chris et Alex viennent, peut-être qu'on testera en vidéo. Je ne sais pas. On verra. Je vais réfléchir. On verra. Pour l'instant, on se focalise sur les achats de ce jour. Donc en premier lieu, allez, je vais vous montrer ceci. Voilà ce que j'ai acheté comme jeu, les amis. Voilà. Le Super Dragon Ball Z sur PlayStation 2. Alors là, ils ont retiré le prix, mais c'était 15€. Donc 14,99€. C'était à full set. Voilà. A full set. Celui-là, je ne l'ai pas dans ma collection. Donc voilà, je l'ai rentré. Voilà. Franchement, il est vraiment assez propre. Celui-là, il rentre dans ma collection. Donc 14,99€. Celui-ci, je ne l'avais pas non plus. Voilà. Donc 14,99€. Le Budokai 1. Il reste très très propre également. Voilà. Magnifique. Donc également à full set. Il était parmi tous les Dragon Ball Z. D'ailleurs, le Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 3, avec le carton blanc, qui était sans poster d'ailleurs à 100€, n'était plus là aujourd'hui. Donc quelqu'un est venu le chercher dans la semaine. Également, ça par contre, c'est pour Jérémy. Donc pour Project Dream. Il m'a demandé à ce que je lui prenne. Il l'avait repéré. J'avais envoyé des photos et des vidéos dans le groupe sur WhatsApp. Donc voilà. Je lui prends également ceci. Voilà. Ça, ce n'est pas pour moi. C'est pour lui. Avec le petit ticket de caisse et tout. Donc voilà. Complet. Enjappe. Et il me passera l'argent lorsqu'il viendra au mois d'août sur Paris. On fera une vidéo tous ensemble avec Chris, avec Momo, avec Alex Gaming. Peut-être par avec, s'il est là aussi. S'il est des nôtres. Les trois dernières pièces. Magnifique. Celui-ci. Retro Gameplay. Rappelez-vous les amis. J'avais fait une vidéo où j'avais récupéré, j'avais acheté pas mal de Dragon Ball Z. Il y avait l'héritage de Goku 1 et 2. Il y avait le Dragon Ball Z. Comment il s'appelle ? Avec le truc de GT et tout. Qui était assez beauf et tout. Enfin bon, j'avais acheté pas mal de Dragon Ball Z. Dont aussi le Dragon Ball Adventure. Qui appartenait à l'ancien responsable de Retro Gameplay. Voilà. Là, j'ai récupéré donc le Dragon Ball Z Super Sonic Warrior. Je l'ai déjà en PAL. Mais comme j'adore la jaquette. Franchement. Voilà. Franchement magnifique. Regardez. Super belle. Franchement, moi j'ai vraiment adoré. Donc du coup, je me suis dit allez hop. Je vais récupérer celle-ci. En plus elle est brillante et tout. Allez. 149,99€. Je l'ai pris direct. Je me suis fait plaisir. Comme d'habitude. Je vais vous montrer son contenu. Voilà. Comme vous pouvez le constater. Tout est en état mint. Vous voyez avec la petite cartouche. Là. Sur le côté. Dans son petit blister. Ainsi que la notice. Également. C'est sympa quand même. Franchement c'est cool. Voilà la notice. Voilà. Impeccable la notice. Franchement je suis content. Voilà. Je voulais me faire plaisir. J'ai acheté. Il y a ça aussi. Forcément. Voilà. Je remets tout à l'intérieur. Et les amis. Maintenant nous allons passer à du Pokémon. Ça faisait un petit moment. Ça faisait longtemps. La vitrine que j'ai derrière. Avec toutes les pièces là. J'avais rentré. Rappelez-vous. Sur Nintendo 64. Même si je ne suis pas vraiment fan de cette console là. J'avais rentré. Un Pokémon Stadium 2. Je crois que c'était environ 200 euros. Momo avait trouvé en loose. Et grâce à lui. Bah du coup. J'avais récupéré. Un complet. De Stadium 2. Alors là. J'ai trouvé. Donc c'est à full set. Voilà. A full set. Je suis tombé sur celui-ci. Je ne l'avais pas dans ma collection. Voilà. Le Pokémon Dash. A 30 euros. Donc. Je le rentre dans ma collection. Je tiens le petit ticket de caisse. Voilà. Très bon état. Complet. Moi c'est ce que j'aime. De toute façon. Donc celui-là. Il va rentrer dans ma vitrine. Forcément. Et la dernière pièce. Chris. Et ça par contre. Je sais que Momo. Chris. Alors Chris. Il les avait là. Un petit peu. Il y en avait deux. Dans la vitrine. Full set. Tout au fond à gauche. Un à 109 euros. Et puis l'autre à 149,99 euros. Moi j'ai pris à celui. 149,99 euros. Parce qu'il y avait la cale. Et la boîte était vraiment beaucoup plus. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup mieux conservé. On va dire. Et. Franchement. Je suis content. Enfin. De l'avoir trouvé. Donc. C'est une version pâle. Les amis. C'est le. Pokémon. Stadium. 1. Voilà. 150 euros. Voilà. Donc. 8 sur 10. Et. Vraiment. Il est complet. Alors. Par contre. L'autre boîte. Était dans un état. Non seulement. Il n'y avait pas la cale. Mais en plus. Elle était vraiment. Très très jolie. A 109 euros. Donc. Euh. Voilà. Je vous montre. C'est complet. Le transfert pack. Pour mettre la cartouche rouge. Bleue. De Pokémon. Ah là là. Quel souvenir. La cartouche Pokémon Stadium. Bien évidemment. Et nickel. Et très propre. Là. La cale. Vous voyez. Elle est. Nickel Chrome. La cale. Voilà. Et puis. Bien évidemment. Aussi. Les manuels. Là. Les manuels. Mode d'emploi. Etc. Nintendo 64. Et puis. Bien évidemment. Voilà. Le mode d'emploi. De Pokémon Stadium 1. Franchement. Je suis très 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 content. Parce que j'ai déjà. Le Stadium 2. Qui se trouve là. Juste ici. Voilà. Juste là. Là. Là 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 là. Stadium 2. À côté de Pokémon Snap. Donc je vais pouvoir. Mettre. Le magnifique Pokémon Stadium 1. Dans la vitrine. vitrine, donc voilà les amis pour le petit bilan je n'allais pas sortir en fait la vidéo de la semaine dernière puisque je ne veux pas dire qu'elle était relativement courte mais en termes d'achat, si puisque j'avais récupéré uniquement Wario Land 2 et puis Amazon Penguin, donc je trouvais que ça faisait un petit peu léger donc je me suis dit, ben voilà comme j'avais déjà repéré au moins une pièce donc le DBZ Supersonic Warrior, je me suis dit bah tiens je vais y retourner le week-end prochain et puis donc du coup Alex est passé chez moi et ensuite après on est allé directement à la fenêtre de Saint-Lazare et puis après on est allé à la République avec Chris et puis voilà on s'est dit bah tiens on va faire la deuxième partie de la vidéo, donc voilà je pense qu'elle va durer environ 35 minutes, peut-être 40 minutes, je ne sais pas, mais en tout cas ça faisait vraiment longtemps que j'avais plus fait de vidéo sur ma chaîne après le guide 100% et chapitré de Tomb Raider 1, Tomb Raider 2 va arriver très prochainement les amis je vais commencer je pense peut-être demain ou après-demain la demeure de Lara du guide complet et chapitré de Tomb Raider 2 Remaster donc ne vous inquiétez pas ça va arriver sur la version PlayStation 5 et puis bah écoutez si vous avez apprécié cette nouvelle vidéo achat boutique république les amis n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu à partager en masse à commenter à me donner vos avis toujours les bienvenus tant que c'est dans le respect il n'y a vraiment aucun problème et voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien évidemment si ce n'est toujours pas fait sans oublier d'activer la petite cloche qui vous enverra les notifications lors de la sortie des prochaines vidéos sur ma chaîne je vous souhaite de passer un très bon week-end ciao tout le monde ciao tout le monde ciao